Mon top 3 des livres de l'année va-t-il vous donner envie de lecture pour 2024 ? 3, 2, 1 top, c'est parti, je vous dis tout, dans cette vidéo ! Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous livre mon top 3 des livres lus en 2023. Allez, c'est parti ! En 3, malgré toute ma rage, de Jérémy Fell, un livre puissant, racé, tout à la fois moderne et addictif. 500 pages qui alternent les moments d'horreur pur et des passages d'une beauté à tomber. On a là un roman noir qui ne fait aucune concession et où les 7 longs chapitres sont racontés par les différents protagonistes pour au final faire se rejoindre tous les films narratifs jusqu'à une conclusion impressionnante de maîtrise et de surprise. Un très, très grand livre. En 2, Hit 2 de Meg Gardiner et Michael Mann. Avec Hit 2, on découvre non seulement un préquel au film racontant les premières vies des personnages mais également la suite de leurs aventures après la fin du film. De scènes d'action tonitruantes en poursuite en voiture dantesque, de fusillades en vol avec violence dément, les destins d'Anna, Macaulay, Chierlis et Consor sont forcément incroyables à suivre et la relation entre le livre et le film rend l'ensemble réellement spectaculaire. De nouveaux personnages font aussi leur apparition, un bad guy démentiel et de nouvelles figures féminines notamment, et permettent à l'ensemble de l'œuvre de prendre encore plus de force et de donner naissance à un univers sombre et violent dont on ne peut se détacher. De bout en bout, intense et passionnant avec des dialogues éblouissants, des descriptions chirurgicales et une action millimétrée. Le film est un chef-d'œuvre, le livre est son digne successeur et se hisse à la hauteur des plus grands ouvrages, des plus grands auteurs, Don Winslow ou Michael Connelly en tête. En 1, la justice des hommes de Santiago H. Amigorena. Une lecture qui a été un véritable coup de cœur, tant l'émotion et la tendresse m'ont submergé. La délicatesse de l'écriture de Santiago H. Amigorena, les mots simples pour dire la détresse, la souffrance, l'indicible et pour parler paradoxalement d'amour alors qu'il raconte la dislocation d'un couple, la douleur qui rejaillit sur les enfants et l'impossibilité de renouer le contact et de tout bonnement communiquer, c'est non seulement remarquablement écrit mais c'est brillant dans cette façon de construire son récit et cette narration alternée sur la manière dont Alice et Aurélien essayent l'un et l'autre de remonter à la surface. Un livre magnifique, émouvant, sans être tiers-l'arbre, prenant mais sans artifice, beau tout simplement. Voilà pour mon top 3 des livres de 2023. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé et sinon si cette vidéo vous a donné envie de les découvrir. Et avant de se retrouver pour plein de nouvelles vidéos en 2024, je voulais vous remercier pour votre soutien, vos encouragements et votre présence et vous souhaiter une excellente fin d'année. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.